Musique Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien Aujourd'hui on se retrouve pour parler faits divers Ce qui peut paraître bizarre mais vous allez comprendre Dimanche dernier, pendant le live, en discutant avec le tchat J'expliquais à un moment que des grandes sociétés comme Disney, Warner et ainsi de suite Intrinsèquement, c'était le mal Même si dedans il y a des gens qui sont plus ou moins sympathiques, qui ont plus ou moins de principes, plus ou moins de valeurs Dans leur fonctionnement, en tant que grande société Leur seul objectif c'est de faire plus de pognon Et d'éviter de perdre du pognon C'est tout ce qui les intéresse Et j'étais loin d'imaginer qu'on me donnerait raison aussi vite à ce point là Avec quelque chose qui paraît tellement démoniaque C'est juste incroyable, c'est juste incroyable honnêtement Avant de s'attaquer à l'article N'hésitez pas, bien évidemment ça ferait très plaisir à vous abonner à la chaîne Si vous ne l'êtes pas encore Vous avez juste à cliquer en dessous comme ça vous serez au courant de toutes les vidéos qui arrivent Vous aurez des notifications Et n'hésitez pas à laisser un petit like, ça aide bien sûr énormément Alors, qu'est-ce qui s'est passé ? Oh là là Si vous vous dites que j'exagérais dans le titre Non, 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 je suis encore loin de la réalité Disney tente d'obtenir le rejet d'une plainte pour décès injustifié Déposé par le mari en deuil d'un médecin de l'université de New York Pourquoi ? Parce qu'il s'est inscrit au service de streaming Disney Plus des années plus tôt Là vous vous dites, pardon, quoi, Kamoulox ? Non, 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 vous allez comprendre, c'est juste hallucinant C'est un article du New York Post qui date d'hier Donc voilà, c'est vraiment tout récent cette histoire Vous allez comprendre ce qui se passe Le veuf, donc le mari qui a perdu sa femme Le veuf de Canuck Porn Tank Twan, Jeffrey Piccolo Poursuit le géant des parcs d'attractions Affirmant qu'elle a souffert d'une réaction allergique fatale Peu après avoir mangé dans un restaurant de Disney Springs en Floride en octobre dernier Mais Disney prétend que la poursuite de 50 000 euros Si vous vous demandez pourquoi 50 000 euros C'est parce que c'est la somme qui permet de passer à un autre type de tribunal D'après les recherches que j'ai pu faire Si c'est en dessous c'est un certain type de tribunal Au dessus c'est un autre type, à partir de 50 000 euros c'est un autre type de tribunal Et donc Disney prétend que la poursuite de 50 000 euros devrait être retirée des tribunaux Parce que Piccolo a accepté d'arbitrer tous les litiges avec la société Lorsqu'il s'est inscrit pour la première fois à un essai d'un mois Du service de streaming Disney Plus en 2019 Donc, donc, donc Ce que ça veut dire c'est que le mec tombe sur une pub, une annonce En mode, hey, vous pouvez essayer Disney Plus pendant un mois gratuitement Ah bah cool, ok Et en fait, en profitant de cette offre Sans s'en rendre compte, parce qu'évidemment, bah comme nous tous On lit pas toutes les petites lignes et compagnie En signant ça, juste pour un essai d'un mois pour Disney Plus Il a donc accepté légalement Que si le moindre problème survenait entre lui et Disney Plus Alors quand on dit le moindre problème, c'est pas tout à fait vrai Parce que ça c'est valable En gros c'est, si c'est pas un petit souci Interdiction d'attaquer en justice Disney C'est juste fou C'est juste fou Et ça veut dire que c'est pareil pour tout le monde Alors que je sais pas si c'est le cas en France Mais en tout cas aux Etats-Unis Ça veut dire que c'est le cas pour tout le monde A partir du moment où les gens souscrivent à Disney Plus Ils ne peuvent plus attaquer Disney Pour quoi que ce soit d'important What the fuck What the fuck C'est incroyable C'est incroyable Les avocats de Monsieur Piccolo On qualifié la dernière requête de Disney Plus D'absurde et de scandaleusement déraisonnable Oui, oui, oui Évidemment que c'est absurde Et scandaleusement déraisonnable Évidemment Dans la requête déposée le 31 mai Auprès de la cour de circuit du comté d'Orange En Floride Disney a fait valoir que le contrat d'abonnement à Disney Plus Que Piccolo avait signé des années auparavant Sur sa Playstation En plus ça précise Ça rend ça encore plus ridicule Donc C'est fou Vraiment je trouve ça fou Donc Disney a fait valoir que le contrat d'abonnement à Disney Plus Que Piccolo avait signé des années auparavant Sur sa Playstation Prévoyait que tout litige Et donc comme je vous disais A l'exception des petits litiges Devraient être résolus par un arbitrage individuel contraignant En gros faut pas passer par le procès Ça doit passer par un truc privé C'est juste mais Incroyable C'est incroyable La société a ajouté Attention parce que c'est pas de vous Parce qu'évidemment ça Ils le mettent partout Dans tous les types de contrats insidus et tout La société a ajouté que monsieur Piccolo Avait accepté une clause similaire Donc deux fois il a accepté cette clause Deux fois Lorsqu'il avait utilisé l'application My Disney Experience Pour acheter des billets Pour visiter le parc à thème Epcot En septembre de l'année dernière Un mois avant le voyage malheureux Vous vous rendez compte My Disney Experience Ça veut dire Quand vous allez à Disney Il y a certaines attractions Où vous devez avoir cette appli Je sais que par exemple Pour l'attraction Star Wars Il faut s'inscrire sur une app Il n'y a pas le choix On s'inscrit sur une app le matin En espérant avoir de la place Mais donc on est obligé d'avoir cette app Donc on est obligé d'accepter cette clause Insidieuse C'est dingue C'est dingue C'est dingue Les avocats de Piccolo ont depuis riposté Insistant dans une requête du 2 août Sur le fait que l'argument de Disney Est fatalement erronée La notion selon laquelle Les conditions acceptées Par un consommateur Lors de la création d'un compte d'essai gratuit Disney Plus Excluraient à jamais À jamais Le droit de ce consommateur A un procès devant jury Dans tout litige Avec une société affiliée Ou une filiale de Disney Donc en plus avec tout Tout ce qui est affilié à Disney C'est même pas juste Disney Si une compagnie appartient à Disney C'est pareil Et donc c'est si outrageusement déraisonnable et injuste Qu'elle choque la conscience judiciaire Et ce tribunal ne devrait pas appliquer un tel accord Écrivent les avocats Oui 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 Je suis d'accord Je suis d'accord avec ça Ils affirment également Que monsieur Piccolo A porté plainte pour mort injustifiée En tant que représentant personnel De la succession De Canoc Porn Tankswan Et non en son nom propre Ce qui veut dire en gros Qu'ils sont même pas sûrs Que ça passe pour le reste Donc ils sont obligés De prévoir un plan de secours En mode Et puis de toute façon C'est pas en son nom à lui Qu'il attaque En fait c'est en tant que représentant De cette autre personne De sa femme décédée Qui elle n'a pas signé Qui elle n'a pas installé cette app Cette application Et cliqué sur ok Waouh 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 Madame Tankswan 42 ans Et donc décédée D'une réaction allergique grave Appelée anaphylaxie Quelques heures seulement Après avoir mangé Au Raglan Road Irish Pub Et en restaurante Avec son mari Le 5 octobre dernier Selon la plainte initiale Le médecin Qui travaillait C'est un médecin en plus Qui travaillait à l'hôpital New York University City Langone de Manhattan Avait souligné A plusieurs reprises Au personnel de service Qu'elle était allergique Aux noix Et aux produits laitiers Lorsqu'elle avait commandé Des coquilles Saint-Jacques Des rondelles d'oignons Des brocolis Et des beignets de maïs C'est quand même terrible C'est quand même terrible Tu meurs pour avoir bouffé Des coquilles Saint-Jacques Des rondelles d'oignons Des brocolis Ton dernier repas C'est des brocolis Pardon Je ne devrais pas en plaisanter Mais te dire Qu'il y a des brocolis Dans ton dernier repas C'est quand même la tristesse Et des beignets de maïs Selon la plainte Peu après avoir quitté Le restaurant Tankswan a commencé A éprouver des difficultés respiratoires Et s'est effondré Selon des documents du tribunal C'est horrible Bien qu'un épipène Lui ait été immédiatement administré Donc un truc pour essayer De contrer les effets Elle est décédée Dans un hôpital local Selon l'action de justice Monsieur Piccolo Réclame plus de 50 000 dollars De dommages et intérêts C'est rien En vertu de la loi de Floride Sur la mort injustifiée En plus de la douleur Et de la souffrance morale De la perte de revenus Et des frais d'obsèques Alors le post A essayé de contacter Disney Et les avocats de Madame Piccolo Mais bon Ils n'ont pas eu de commentaires Mais vous vous rendez compte Quand même De la folie de cette histoire Et à vérifier J'en sais rien du tout Comment ça se passe Est-ce que c'est possible En France ce genre de choses Ou quoi Je ne suis pas du tout Un spécialiste légal Mais en tout cas C'est que aux Etats-Unis Déjà Tous les gens Qui prennent Disney Plus Ou prennent une app Disney Ou quoi Acceptent ça Est-ce que c'est pas le cas aussi Dès que vous installez N'importe quel jeu Est-ce qu'il n'y a pas ça Quand on installe un Marvel Snap Ou j'en sais rien Attention Encore une fois Je ne suis pas du tout Spécialiste juridique C'est pas du tout mon domaine Mais Ça fait se poser la question Qu'est-ce qu'on accepte Quand on signe Quand on accepte Les conditions de Marvel Snap Ou de n'importe quelle Appli que vous installez Pour vos gamins Ou j'en sais rien Enfin Et surtout avec Disney Plus Pour le coup Donc C'est fou Je trouve ça hallucinant Ça montre vraiment A quel point Disney peut être Maléfique Vraiment Et c'est valable Pour n'importe quelle Grande société De toute façon Qu'on soit clair là-dessus Mais cette histoire Je la trouve Abominable C'est En signant En acceptant N'importe quelle condition D'utilisation De n'importe quelle app Disney Vous Renoncez A jamais A jamais De pouvoir Attaquer Disney Ou n'importe quelle société Lui appartenant Pour toujours Pour toujours C'est fou C'est fou C'est fou Voilà Voilà Je voulais partager ça Avec vous Parce que vraiment J'avais trouvé ça Mais incroyable Quand je suis tombé Sur cet article N'hésitez pas à me dire Ce que vous en pensez En commentaire De la vidéo Je vous remercie Beaucoup d'avoir regardé Passe une excellente journée Je vous dis à très bientôt Ciao Ciao Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz